Chers amis, chers Ara Evazian, mesdames et messieurs, je suis heureux d'avoir pu m'entretenir aujourd'hui en présentiel, comme on dit maintenant, avec mon homologue arménien qui a choisi de venir en France à l'occasion de son premier déplacement après sa prise de fonction, premier déplacement qui l'amène à Moscou et à Paris. Nous étions déjà entretenus au téléphone à plusieurs reprises. C'est l'occasion pour nous de bâtir une relation de travail solide, confiante, indispensable entre des pays aussi proches que le sont l'Arménie et la France, et dans le prolongement de l'amitié de longue date entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Notre rencontre aujourd'hui revêt une importance de temps plus grande qu'elle intervient dans un contexte qui exige après six semaines d'un conflit très meurtrier au Karamark et dans son pourtour, un engagement et une mobilisation sans faille. Une déclaration... Ah, pardon. Une déclaration de cessez-le-feu a été signée le 9 novembre par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. La décision prise par les autorités arméniennes a été courageuse et j'en mesure pleinement les implications. Elle a permis de faire cesser les combats et de sauver de nombreuses vies et il est indispensable à cet égard de faire toute la lumière sur les informations faisant état de crimes et d'exactions commises dans le cadre de ce conflit. Dans ce contexte difficile, la France est, vous le savez, aux côtés de l'Arménie. Notre action s'articule selon trois axes. Le premier, c'est l'assistance humanitaire, une assistance coordonnée par le centre de crise de ce ministère. La France a affrété deux avions transportant à son bord du matériel médical et des équipements destinés à venir en aide aux familles déplacées, fournis par des associations de solidarité, par des organisations humanitaires, mais aussi par les autorités françaises, aussi par des collectivités territoriales. Deux autres avions sont prévus dans les prochains jours et dans le domaine médical, nous renforcerons notre coopération hospitalière entre l'établissement français et arménien. Enfin, une initiative visant à soutenir les associations présentes en Arménie permettra de financer des projets humanitaires et de stabilisation. Le second axe de l'action de la France est la protection du patrimoine culturel et religieux dans et autour du Haut-Karabakh. La France a pris des initiatives en appelant en premier lieu à respecter un cessez-le-feu patrimonial et à ne pas transporter le conflit sur le terrain du patrimoine historique. Nous poursuivons des consultations très actives avec l'UNESCO et les différentes parties afin qu'une mission d'assistance technique puisse se rendre dès que possible dans la région pour faire l'inventaire des biens culturels significatifs des deux communautés en vue de leur préservation. Et ce point fait l'objet d'une approche conjointe avec nos partenaires dans ce dossier et notamment avec la Russie. Enfin, et c'est sur le terrain politique que la France agit et continuera d'agir, le retour au dialogue en vue d'un règlement politique dans le cadre de notre médiation est une priorité. Et dans le communiqué publié le 3 décembre avec le ministre Lavrov et le secrétaire d'État américain, j'ai appelé les parties à mettre à profit le cessez-le-feu pour engager un processus permettant un accord de paix durable et viable. Il passe par des discussions permettant d'abord d'aboutir à nos objectifs prioritaires, le retour sûr et durable des personnes déplacées du fait du conflit, le départ des personnages syriens déployés aux côtés de l'une des deux parties au conflit, les paramètres de sécurité indispensables à la sécurité et à la stabilité de la région ou encore, comme je l'ai indiqué, la question de la protection du patrimoine culturel et religieux. Et pour tout cela, nous aurons besoin d'un processus de dialogue relancé parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cessez-le-feu n'est pas un accord. C'est la fin d'une guerre. Et nous pensons qu'il faut maintenant une solution durable à ce conflit, notamment sur les questions qui ont trait au statut futur du Haut-Karabakh, à sa délimitation administrative, à son mode de gouvernance, et la France, au sein de la coprésidence du groupe de Minsk, assumera toutes ses responsabilités pour y parvenir. C'est la seule voie vers un développement de la région qui permettra une reprise des échanges humains, culturels, économiques, et un élément important pour le développement économique et son désenclèvement. L'engagement continu de la communauté internationale et en premier lieu de la France est nécessaire pour poser les bases d'une telle ouverture, avec l'espoir qu'elle portera ses promesses au bénéfice de l'ensemble des Etats de la région, et la France est et restera aux côtés de l'Arménie afin de l'accompagner dans cette trajectoire. Je remercie mon collègue Ara Eyvasion de sa visite aujourd'hui et je lui passe maintenant la parole. Merci beaucoup, M. Le Drian, Mesdames et Messieurs. Je suis heureux de me trouver aujourd'hui à Paris, capitale de ce pays ami qui est la France. Je remercie le ministre Le Drian pour son invitation et pour l'accueil chaleureux qui m'a réservé. C'est un grand motif de satisfaction que d'avoir eu un entretien aussi efficace que sincère sur les questions qui s'imposent à nous aujourd'hui de manière impérieuse dans le cadre des relations franco-arméniennes privilégiées. L'un des sujets centraux de notre rencontre fut bien entendu l'agression déclenchée par l'Azerbaïdjan avec le plein soutien de la Turquie contre l'Altar et la situation complexe qui a résulté de cette agression. Nous nous sommes entretenus de la résolution des questions humanitaires, de l'avenir du processus de négociation, des mesures destinées à renforcer la stabilité et la sécurité régionale, ainsi que de la protection de ce patrimoine culturel arménien millénaire qui se retrouve à l'issue de la guerre sous le contrôle des forces armées azerbaïdjanaises. Au nom des autorités arméniennes, j'ai remercié mon homologue français de la position forte et en même temps impartiale adoptée par la France dès le début de la guerre. Les déclarations d'Emmanuel Macron désignant précisément l'agression et l'implication néfaste et périlleuse de la Turquie dans cette guerre et dénonçant le transfert des mercenaires djihadistes vers le Haut-Karabakh étaient d'une importance cruciale pour nous. Je saisis l'occasion qui m'est ici donnée pour remercier personnellement le ministre Laudrian pour son implication sincère en faveur de l'Arménie aussi bien durant la guerre qu'après la signature du cessez-le-feu, tout compte pour l'action constructive et réactive de la diplomatie française en cette période. Je tiens à le remercier également pour l'aide humanitaire apportée par la France à l'Arménie. Au cours des derniers mois, nous avons en effet bien perçu le soutien et la sympathie sincère du peuple, de la société et de l'Etat français à notre égard. En témoignent les multiples déclarations des responsables politiques, des représentants du monde des arts et des lettres, ainsi que les nombreuses publications dans les médias français. À cet égard, j'ai une pensée particulière pour les deux journalistes du quotidien Le Monde blessés à Natsar dans l'exercice de leurs devoirs professionnels. Je leur souhaite un prompt rétablissement et une santé recouvrée. Lors de notre rencontre avec mon homologue français, nous avons également évoqué les possibles voies de règlement futures du conflit du Okarabakh. Je lui ai exposé les préoccupations actuelles de l'Arménie au nombre desquelles le retour de la population arménienne en Artsakh dans des conditions assurant sa sécurité et sa dignité, l'échange sans délai des prisonniers de guerre et le repatriement des corps des personnes décédées. Il est fermement condamnable lesquelles avèrées de traitements inhumains par les soldats azerbaïdjanais contre les prisonniers de guerre et les détenus otages civils arméniens qui restent sans aucune condamnation par les autorités azéries et pire encore, ces actes bénéficient du soutien public. Les cibles de l'arménophobie sont également plusieurs monuments religieux, culturels, médiévo-arméniens qui sont situés dans des régions passées sous l'occupation de l'Azerbaïdjan. Ce pays tente de détruire, de profaner ou de changer l'identité de ces monuments. Nous avons échangé des idées sur les mécanismes de préservation religieuse et culturelle à l'égard du patrimoine culturel dans le contexte des organisations internationales. J'ai présenté à mon homologue la position de l'Arménie quant à l'avenir des négociations. J'ai souligné à ce titre l'importance primordiale de la reconnaissance du statut de la Sars fondée sur l'exercice de son droit à l'autodétermination. Au cours de notre rencontre, nous avons également exprimé notre profonde préoccupation quant aux initiatives dangereuses et irresponsables de la Turquie dans le Caucase du Sud comme d'autres régions du monde. En conclusion, je voudrais dire que je serais très heureux d'accueillir à Yerevan mon homologue Jean-Yves Le Drian dans la perspective de poursuivre ces échanges efficaces et constructifs sur les différents sujets à l'ordre du jour des relations franco-arméniennes. Je vous remercie. Nous sommes un peu contraints par le temps donc on va prendre une question de part et d'autre. La semaine dernière, vous avez évoqué le souhait d'avoir une supervision internationale au Karabakh. Qu'est-ce qui bloque pour mettre ça en place s'il y a quelque chose qui bloque ? Je crois à l'Assemblée nationale comme ils font les affaires étrangères. Et sur la Turquie, il y aura une discussion des chefs d'État. Est-ce que vous avez eu les clarifications que vous souhaitiez par la Turquie ? Et sinon, est-ce que le temps des sanctions est arrivé ? Et je suis désolé, une question d'actualité sur le Brexit. Pensez-vous que si ça continue à bloquer... Ça fait trois questions. Je répondrai à une question. Je suis désolé, je suis pris par le temps et donc je vous ai dit les choses avant. Très vite. Est-ce qu'éventuellement des négociations pourraient aller au-delà du 31 décembre parce que c'est quelque chose que la France souhaiterait éventuellement si ça continue à bloquer ? Merci. Je suis avec mon collègue arménien, donc je ne répondrai qu'aux questions qui concernent nos discussions actuelles sur le poste de cessez-le-feu puisque c'est votre question. Nous avons d'abord dit clairement que nous voulions la mise en oeuvre de l'ensemble des éléments inscrits dans le cessez-le-feu et que le groupe dit groupe de Minsk dont nous sommes co-présidents avec la Russie et les Etats-Unis ont en particulier pour responsabilité de vérifier l'ensemble de la mise en oeuvre du cessez-le-feu. Je pense aux personnels déplacés, je pense aux mercenaires qui doivent partir, je pense aussi au retour des réfugiés, je pense aux prisonniers, tout cela fait partie des sujets qui sont inscrits dans le cessez-le-feu qui doivent être mis en oeuvre et c'est notre rôle que de faire en sorte qu'ils soient respectés et dans les prochains jours les trois co-présidents se rendront sur le territoire pour vérifier la mise en oeuvre de tout cela. Ensuite, sur la question de la Turquie que vous avez évoquée, je ne dirai pas autre chose que ce que vous connaissez déjà, il y aura un Conseil européen le 9 et le 10 du mois de décembre, dans peu de jours, et le Conseil européen aura abordé la question de la Turquie. Je ne vais pas anticiper là, à cet instant, sur les décisions qui seront prises à cet égard. Et sur le Brexit, ce sera dans une autre manière que je vous répondrai, mais pas maintenant. Une autre question. La déclaration du 9 novembre a mis fin au combat, mais comme vous l'avez vous-même souligné, la reprise des négociations dans le cadre de la co-présidence du groupe de Minsk reste nécessaire, notamment afin de définir le statut du Haut-Halabar. Comment la co-présidence du groupe de Minsk envisage-t-elle la mise en application du droit à l'autodétermination de la population de l'Instagram compte tenu du fait que cette question est pratiquement la seule qui figurait dans les éléments des six principes de base de Madrid à demeurer ouverte. Et si M. Aévasion veut réagir sur cette question du droit à l'autodétermination, ce serait le bienvenu. Merci. Sur cette question, je crois avoir été assez clair dans mon propos introductif, mais vous faites bien de la reposer pour qu'il y ait une bonne clarification, il y a un cessez-le-feu dont il faut mettre en application tous les paramètres. Il y a un cessez-le-feu qui a été signé par les parties en présence. Et les paramètres, je les ai déclinés pour les plus urgents et j'ai bien noté que les autorités d'Azerbaïdjan mettaient en avant les autorités de l'Arménie mettaient en avant dans l'urgence la stabilité et la sécurité. C'est le sujet de l'ordre du jour. Mais il faudra trouver avec les parties présentes au conflit la bonne méthode pour une négociation qui permettra de définir le statut du Haut-Karabakh parce qu'il reste à définir et cette négociation doit s'ouvrir dans une discussion que nous aurons assez rapidement avec l'ensemble des intervenants. Donc je ne vais pas préempter l'issue de la négociation avant qu'elle n'ait commencé. D'autant plus que les parties prenantes doivent être autour de la table. Mais notre volonté est celle-là. Merci. le droit à l'autodétermination fait partie des négociations et l'utilisation de la force militaire ne peut pas enlever de l'ordre du jour pour cette question. L'Azerbaïdjan, en commençant l'agression militaire, a violé ses engagements internationaux et a violé ses obligations en visant la population civile. Depuis le 27 septembre jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale de nouvelles difficultés sont apparues et dans toutes les zones au Harabar, en Artsakh, qui sont sous la surveillance de l'Azerbaïdjan, a eu lieu une purification ethnique et des actes de violence, ce qui montre la nécessité d'aborder de nouveau le droit à l'autodétermination du Harabar et sa reconnaissance. Et je crois qu'il est possible d'arriver à une paix durable et juste et je crois que c'est indispensable dans le Caucase et dans cette région. de l'Azerbaïdjan